Aujourd'hui, nous allons créer des dessins surprises un peu dérangeants. Je commence tout d'abord par vous montrer une technique simple. Vous prenez un petit post-it, que vous pliez en deux. Voilà, j'attrape la plus grande moitié pour la pincer et la plie en deux comme ceci. Attention sans dépasser le premier pli qu'on a fait au début. J'appuie bien et voilà notre post-it prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à dessiner sur les deux parties visibles du post-it replié. La partie haute pour moi, ça sera une paire de yeux. En dessous, le reste du visage. Je fais le croquis rapide de tous les éléments. Si je tire le post-it vers le haut, ça séparera donc mes yeux. Je n'ai plus qu'à réfléchir à ce que je pourrais mettre entre les yeux et le visage pour créer l'effet. Ensuite, l'ancrage et... la coloration. L'effet est là. Les yeux qui s'exorbitent, mais c'est pas fini. Pour un effet encore plus dégoûtant, on va couper notre zone blanche cachée. Voilà. Et celui-là était gentil comparé à d'autres. Hum, le robot Tesla. Une petite fin peut-être ? Je vous prépare un burger très spécial, mais n'hésitez pas à préparer aussi le vôtre à votre goût. Tout ça sur un post-it à seulement deux plis. Le pain, cornichons, tomates, cheddar, steak viande ou veggie, salade, buns numéro 2. Et les graines de sésame. On ouvre ce pain, et qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais rajouter une langue. Des grosses dents bien usées. De la bave et du fromage qui s'écoule. Ou à toi de l'interpréter. Et bien sûr, une petite mouche pour qui ça sera sa maison. Go remplir tout ça avec du feutre à alcool. Puis au crayon de couleur pour les nuances. J'ancre le tout. Vous pouvez vous asseoir et déguster ce burger. A moins qu'il vous croque les lèvres avant. On peut aussi s'amuser à créer des scènes animées. Séquence, séquence, miroir. Prêt pour le final, je prends un post-it que je plie en deux par le centre. Puis que je plie encore au centre des deux côtés. Je fais le croquis de la fameuse poupée géante de Squid Game. Ce post-it est prévu pour qu'on étire le dessin sur les côtés. On va donc disloquer la poupée en la tirant. Avant de passer à la couleur, je termine les détails. Ok. Après tout, pourquoi pas. Bon, celui-là a demandé plus de temps parce qu'il est rempli de détails. Là aussi, j'utilisais du feutre à alcool et du crayon. Ça reste un post-it, donc c'est un format très petit pour dessiner. Mais je trouve ça amusant. Comme pour le premier dessin de cette vidéo, je l'ai coupé délicatement avec mon cutter. Demandez à un parent si vous êtes jeune parce que cet objet est très tranchant. L'avantage, c'est qu'il est précis. Question un peu étrange pour ceux qui ont vu Squid Game. Voici ma question. Vous pouvez répondre en commentaire. Si ce jeu existait et qu'on vous proposait d'y participer, accepteriez-vous d'y jouer ? Oui ou non ? Dans les deux cas, dites-moi pourquoi. Je suis très curieux d'avoir vos réponses. Soyez honnête, prenez du recul, je vous irai. Je vous souhaite un bon dessin. Je vous remercie.